Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti ». Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet Évangile, nous voyons Jésus accomplir de nombreux exorcismes, de nombreuses guérisons. Le Verbe de Dieu manifeste la puissance du Créateur et la création, touchée par le mal, touchée par le péché, est à nouveau restaurée. Ces hommes et ces femmes, venus à lui, pourront repartir en pleine santé. Dans la deuxième partie de ce texte, nous voyons Jésus se lever de bonheur à l'aube, partir dans un endroit isolé pour un temps de prière, un temps d'échange avec son Père. Et enfin, l'arrivée de ses apôtres. Tout le monde te cherche. Peut-être que nous pouvons nous arrêter quelques instants sur ces paroles. Pourquoi cherche-t-il ainsi Jésus ? Est-ce uniquement parce qu'il a témoigné de sa puissance en guérissant toutes ces personnes ? Ou est-ce que c'est une recherche différente, désintéressée ? Un véritable désir de rencontrer et de connaître Dieu ? Et nous-mêmes, pourquoi cherchons-nous cette rencontre avec Jésus ? Voulons-nous obtenir quelque chose de lui par une prière insensée ? Ou acceptons-nous une véritable rencontre, une prise de risque, une conversion ? Rencontrer Jésus, c'est repartir avec lui, mais comme une personne nouvelle, en étant transformée. Rappelons-nous la grâce du baptême que nous avons reçu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Faisons en sorte que cette renaissance puisse prendre toute son ampleur en laissant Dieu agir en nous. Amen.